Jean-Claude Maizière Jean-Claude Maizière Jean-Claude Maizière Certains albums de Valérian Et certains détaillés de Star Wars Oui, mais il faut les connaître Mais peut-être que beaucoup de gens connaissent déjà Et donc ça c'est le premier fil Les univers, la variété des univers Puis il y a un deuxième fil Qu'on verra aussi d'ailleurs A propos de la planche numéro 30 Voilà là je te laisse commenter peut-être les images parlent pour elles-mêmes je mets simplement le titre de cette plaque quand je l'ai fait dans les expositions c'est rencontres ou emprunts c'est vous qui décidez que ça ressemble ou que ça ressemble pas et il y avait encore cet après-midi pendant la masterclass un gars qui me dit mais alors quelle est l'influence du cinéma sur vos astronèves parce que ça fait un peu vieux style c'est que ça a été dessiné 10 ans avant que les autres les recopient et les modifient bien sûr c'est ça qu'on voit pas si bien dans les légendes mais si on s'approche c'est très net c'est que tous les dessins qui sont sur la colonne de gauche sont antérieurs à toutes les images qu'on voit sur la colonne de droite et qui sont en fait tous un peu issus d'albums qui datent du début des années 70 et donc Star Wars est sorti en 77 en France je sais pas à quelle époque ça a sorti aux Etats-Unis mais moi je l'ai découvert dans un festival de science-fiction à Metz en 77 puis le deuxième film fil qu'on va prendre le deuxième lien c'est peut-être en partant du personnage du bas le chingouze c'est une question qui est frappante dans les dessins de Valérian qui est frappante aussi dans la planche 29 qui m'intéresse qui intéresse peut-être des gens plus compétents que nous ici mais que je trouve très important dans Valérian c'est une scène de bar un peu comme le très cosmopolite comme le bar de l'EPFL un très cosmopolite qui sera repris il y a un épisode incroyable dans dans la guerre des étoiles aussi où ils vont dans un bar qui ressemble un peu à ça et ce que je trouve frappant dans cette image et puis dans d'autres on les regardera c'est la question de la je le formule mal parce que moi j'ai l'esprit d'escalier j'aurais la bonne formule tout à l'heure la barrière des espèces il y a chez Valérian et dans les Valérians des frontières très floues entre le végétal et l'animal entre les animaux et les humains il y a des animaux pas anthropomorphes qui parlent qui ont des pensées d'humains il y a des plantes vivantes qui continuent à vivre une fois qu'on les a ingérées il y a des armes ce Valérian qui sont les armes vivantes c'est des animaux mais qui sont utilisés comme des objets comme des objets performants qui servent d'armes il y a une frontière très floue entre végétal et animal il y a des plantes qui sont dotées d'une volonté et qui peuvent être des plantes nuisibles volontairement et on pourra peut-être discuter de ça parce qu'il me semble que ça recoupe des choses qu'on discute ici ou qu'on fait ici sur les implants ou sur les robots ou sur les machines guidées par la pensée qu'on voit pas mal dans Valérian où il y a énormément de choses autour des machines et de la pensée ou de l'homme moitié machine moitié homme moitié homme moitié végétal je trouve qu'on pourra revenir sur cette question donc ceux qui ont bu de la bière tout à l'heure avec Jean-Claude peuvent s'inquiéter pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement bu mais en même temps juste pour finir le commentaire c'est qu'il y a des efforts de dissocier des personnages qui soient graphiquement compréhensibles immédiatement mais par exemple je ne peux pas si Pierre qui ne fait pas ça dans un scénario il disait l'Orlyne commence à dialoguer avec une entité gazeuse au moins sous 5 mètres de plafond c'est évident que dans mes cases d'une page et la page de la bande dessinée et composite etc je suis obligé moi de ramener c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'anthropomorphisme des personnages même très extraordinaires parce que s'ils dialoguent il faut bien qu'ils soient relativement côte à côte et non pas perdus l'un pour l'autre mais sauf par exemple celui au premier plan il y a deux personnages celui qui est en train de mettre sa trompe dans un breuvage qui a quelque chose sur le dos qu'en fait moitié un animal moitié une machine on n'est pas complètement sûr le fait qu'il ait l'air de boire en douce laisserait entendre que c'est plutôt un animal ou un homme qu'une machine je ne sais pas je ne sais pas je l'ai dessiné et puis il y a le petit grognon bleu au premier rang j'ai oublié le nom je suis désolé le transmuteur grognon de Bluxt qui est un animal très réclamé par mes lecteurs en dédicace surtout en fin de mois parce que c'est une petite bête que si vous lui mettez une perle des bébés ou deux un diamant ou une pièce de monnaie un franc suisse ou un dollar et bien immédiatement il transmute un flot et non tu n'auras plus de la pièce mais évidemment il fatigue très vite et après il faut le recharger aux accus de l'astronef etc et donc il n'aime pas faire ça donc il grogne toujours mais Lorlin lui fait du charme parce qu'il n'y a que Lorlin qui arrive à le gérer voilà je trouve un super personnage moitié un peu machine il faut le brancher pour qu'il prenne l'explicité moitié animal moitié dispositif de clonage il reproduit ce qu'on lui fait ingérer donc voilà je trouvais que c'était notre deuxième fil on pouvait s'appuyer sur celui-là puis il y a un troisième fil qui me paraît encore plus important c'est jusqu'au moment ce qu'on disait sur le dessin c'est-à-dire des gens qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en bande dessinée ou qui ont une idée préconçue de la bande dessinée ça arrive qui pose la question de est-ce que les bulles sont faites avant est-ce que tu dessines les bulles avant ou après et que les gens s'intéressent et ont des idées un peu fausses sur le rapport entre le texte et l'image et du coup il me semblait que c'était l'occasion de dire quelque chose sur le rôle particulier du dessin dans Valérian qui a un rôle de faire voir de faire découvrir et de tenir un discours en plus c'est pas seulement de mettre en image ou mettre en scène en disant il y a des choses qui sont dessinables et des choses pas dessinables comme l'entité gazeuse de 5 mètres c'est sûr que dit comme ça ça fait pas très dessinable mais il y a un peu plus et qu'il y a des choses abstraites ou des choses compliquées qu'on ne peut dire que par le dessin et là il me semble qu'on retrouve des préoccupations qui sont celles de l'histoire des sciences ou des gens qui font de la science je pense par exemple peut-être qu'on pourrait le montrer c'est un dessin c'est une image que je vous ai envoyée qui ressemble à un petit buisson avec des petites branches un petit arbuste malingre je suis désolé très mal dessiné les images mal dessiné après on vous dira l'auteur je voulais montrer ce dessin en fait vous le reconnaissez tous c'est un dessin de Darwin c'est une des planches de Darwin et Darwin quand il écrit ses travaux sur l'évolution des espèces il fait des dessins il fait plein de dessins et il dessine des coraux il les s'en expliquera avant de dessiner des arbres et pour expliquer l'évolution des espèces et la complexification des espèces il ne va pas dessiner des arbres il va dessiner des coraux c'est la matière d'un livre d'un historien d'art de Berlin qui s'appelle Urs Bray de Kamp et qui fait des choses sur les liens entre art et science il a fait la même chose sur Leibniz sur Galilée et ses dessins de Darwin sont très très impressionnants et il explique qu'il y a des choses tellement abstraites ou tellement compliquées qu'il faut les dessiner il me semble qu'il y a un rôle je note parce que je ne connaissais pas ce dessin là je vais lui piquer et il ne pourra pas répondre il pourra pas répondre il écrit en haut I think voilà je pense il écrit il fait ce dessin donc il y a des choses qui pensent mieux peut-être en étant dessiné est-ce qu'il y a un rôle du dessin dans l'imagination dans la connaissance est-ce que le dessin peut faire voir des choses qu'on ne voit pas c'est-à-dire que il y a le dessin unique et séparé d'une illustration qui est comme ça ou comme d'autres et vous avez le dessin au service de la narration et moi j'ai une locomotive qui est partie sur 50 pages et il faut que la lecture pour le lecteur soit absolument fluide et qu'il ne se prenne pas la tête en disant mais qu'est-ce qu'il veut me dire là qu'est-ce qu'il veut montrer il faut qu'il l'accepte il faut qu'il soit complètement emballé avec la machine et il y a évidemment des réussites et des choses moins bien mais que des préoccupations du dessinateur peuvent être au-delà de la représentation graphique de l'objet ou de la personnalité parce que finalement ça va mieux couler et puis je sais parce que j'ai le scénario que ça va se passer un peu plus tard que va y avoir une bagarre entre les trois chingouzes et cette machin-là et si c'est un œuf par exemple ça ne marchera pas bien alors que si c'est un truc avec des tentacules etc ça ne sera plus graphiquement intéressant et je pourrais raconter des choses et tout ça c'est un accord avec le scénariste aussi parce que évidemment s'il veut absolument que ça soit un œuf je le garderai comme un œuf c'est évident et à moi de me débrouiller pour changer un peu la séquence alors voilà on a présenté les trois fils je ne sais pas comment tu souhaites qu'on commence par le commencement parce que c'est déjà assez compliqué comme ça sur les univers les univers multiples l'invention ou si sur des questions éventuellement du public il y a quelque chose qui serait que quelqu'un voudrait intervenir pour dire tiens moi je voudrais bien lancer ça non bon s'il n'y a pas de première question on peut commencer directement la deuxième viens mon petit vas-y moi je propose qu'on commence par les univers la multiplicité des univers l'invention des personnages l'invention des civilisations l'invention des cadres de vie l'invention des pratiques alimentaires des costumes des façons de parler des caractères parce que il faut rappeler que dans les bulles les bulles sont faites à la main ce qui donne aussi une variation dans les façons de parler de parler aussi dans la graphie que tu emploies pour les lettres et des endroits tu les fais parler un peu différemment ou tu écris des idées oui ça c'est c'est des petites plus qui sont amusants de trouver un graphisme qui soit élégant ou au contraire très violent des onomatopées extraterrestres parce que très facilement le public est habitué à des onomatopées et des jurons le capitaine ad hoc etc avec des éclairs des rondons mais moi j'ai inventé des onomatopées extraterrestres parce que évidemment qu'un petit personnage d'une autre planète ne s'exprime pas il y a toujours ce souci de représenter immédiatement aussi des différences absolues c'est que si tous les personnages sont des grands costauds blonds et poilus ou pas poilus il y aura une incompréhension du lecteur sur les chocs de civilisation parce que quand même Valérien c'est un monde extraordinaire fou etc mais qui en même temps reflète la société contemporaine et le côté conflit de génération conflit de politique conflit de territoire etc et donc il faut que tout ça sur le scénario Pierre Christin passe et sera traduit en images pour pour ma foi être une démonstration limpide que le lecteur ne perçoit pas en tant que démonstration quoi et du coup dans ces univers que tu inventes dans ces univers avec des personnages avec ces cafés qu'on a vu tout à l'heure ou avec ces traits particuliers il faut que les personnages soient à la fois dissemblables et qu'on puisse construire une histoire qu'on puisse les faire dialoguer qu'on puisse les mettre dans le même lieu qu'ils puissent être dans la même case que Valérien et Lorline comment tu choisis je ne sais pas que les chingouzes ont une trompe qu'ils ont des ailes qu'ils sont de plus ou moins ils sont de bon caractère les chingouzes ils sont juste malhonnêtes ils sont malhonnêtes mais il y en a plus ou moins qui sont rapia et puis il y en a un qui passe son temps à être amoureux de Lorline alors ça évidemment il est cuit parce que comme ils vendent les informations ça c'était la trame de tout début de l'intervention des personnages qui n'étaient pas prévus pour devenir des super personnages mais ils étaient simplement dans ce conglomérat de civilisation qui est point central puisque c'est une espèce de haut et nu de l'espace et bien ils arrivent à un moment pour vendre une information à Lorline puisque Valérian vient de disparaître et le représentant de la Terre a disparu avec Valérian donc ils sont là pour vendre des informations et Pierre bien évidemment me donnait ce qu'ils allaient dire comment ils allaient s'exprimer mais ils ne savaient pas du tout évidemment la gueule que j'allais leur faire puisque pour lui il me dit trois bizarroïdes machin démerde-toi c'est un boulot et ce qui est drôle c'est que évidemment après puisque Pierre est mon premier lecteur et il a ce talent de se d'être ravi de se lire et de lire la 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 l'objet que j'en ai fait au sein du du dessin etc il me dit ah ils sont formidables ces chingouzes oh mais je vais leur rajouter un petit dialogue à la page 25 derrière et à la page 25 il me dit ah j'ai une idée pour réutiliser les chingousses dans la prochaine histoire parce que vraiment comme des comédiens de second rôle dans un film où on dit il était merveilleux bah le gars il est engagé pour le prochain film et il va devenir la vedette bah nos chingousses c'est à peu près ça mais voilà je trouve que c'est ça c'est la force du dessin qui fait exister ce qui autrement serait juste une annotation de scénario ou la concordance ou la concordance de ce qu'ils disent et qu'ils ont l'air de penser puis en plus de dissimuler parce qu'ils sont faux d'herche parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer donc là c'est un jeu et pour moi c'est un jeu de mettre en scène parce que j'ai mes acteurs de papier et je les dirige plus ou moins bien en fonction de ce qu'ils ont à dire etc c'est vrai qu'il y a eu des cours réussis comme les chingousses et plus d'autres personnages que j'aime moins parce que bon comment tu les choisis parce qu'il faut qu'ils soient à la fois trois bizarroïdes il faut à la fois qu'ils soient vraiment bizarroïdes et en même temps qu'il y ait un minimum de familiarité sinon ils ne disent rien sinon ils ne nous parleront pas mais mon pauvre monsieur je suis payé pour ça c'est à dire qu'il y a aussi le fait qu'un dessinateur de science-fiction fait un certain tempérament de fantaisie graphique et narrative etc pour que ça marche et les dessinateurs qui ont un dessin je pense à des types extrêmement talentueux comme François Scoïtène le belge qui dessine les villes obscures etc avec des perspectives qui pour moi sont l'horreur absolue à dessiner et bien lui si je demande de dessiner un chingouze il va dire ah non non ça je ne sais pas faire et je crois aussi que chaque tempérament de créateur comme il y a des mecs qui adorent dessiner des belles femmes voluptueuses en peinture et les autres qui dessinent des bouquets de fleurs chacun dessine ce qu'il a envie de faire alors évidemment avec l'évolution de la carrière et de ce qui se passe mais comment je les gère parce que je ne sais pas ils viennent assez spontanément alors par contre dans le numéro il y a trop de couverture j'ai amené trop de choses les armes vivantes il était là je crois oui il est là là 14 si je peux avoir le 14 là c'est un épisode très douloureux pour moi parce que avec Pierre-Christin on avait décidé de faire une sorte de petit western galactique etc donc ça se bagarre il y a une troupe de comédiens en exil qui se baladent avec un chariot bâché qui rappelle pas mal de films et puis Pierre avait eu une idée géniale qui était de parler des armes vivantes c'est-à-dire de trouver un personnage qui soit très difficile à gérer et extrêmement dangereux au moment où on l'utilise et par contre qui peut devenir extrêmement affable et même un peu empoisonnant de gentillesse si on lui lit la glande chabounale qui est en fait une espèce d'excroissance ça c'était prévu dans le scénario et moi je ne savais pas je ne trouvais pas je ne trouvais pas le personnage et dans le scénario je ne sais plus à quelle page il était prévu que Valérien ouvre la valise et le schnirfeur puisque c'est comme ça qu'il s'appelle va sortir et commencer à cracher et menacer etc et j'ai dit à Pierre non je ne l'ouvre pas maintenant on repousse ça à la séquence un peu plus loin parce que je ne l'ai pas trouvé encore et c'est assez extraordinaire j'ai obligé mes acteurs de papier à garder la valise fermée pendant au moins trois pages ou cinq pages et parce que je ne l'avais pas trouvé et d'ailleurs comparativement avec le futur il a évolué parce que là aussi il y a des changements un comment dirais-je un personnage c'est là où par exemple j'ai la plus grande admiration pour Franquin lorsqu'il a créé son marsupilami c'est qu'il l'a créé et il a été posé une fois pour toutes le graphisme peut avoir changé mais son personnage n'a absolument pas changé il était parfait moi bon il se modifie un peu et le lecteur apprécie les changements on pourrait peut-être comparer celle-ci sur le même thème à la planche 23 où quand même là c'est une autre forme de création des personnages qui fait vraiment référence à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnages de fiction c'est des inventions ça vient comme ça et en même temps ça nous dit c'est des univers parallèles c'est un autre univers c'est un autre monde c'est une autre civilisation etc. mais avec la volonté de nous dire des choses sur notre monde sur notre univers sur notre façon de faire et je trouve celui-là est amusant c'est le je me rappelle les héros de l'équinoxe où il y a quatre super héros qui sont clairement des héros de Marvel enfin c'est le quatrième étant Valérian en Valérian en super héros il y en a trois qui sont un peu des blagues sur les personnages oui qui sont un des clichés sur les super héros à la Marvel qui sont et en plus critique politique des personnages l'un celui-là le premier étant quand même un guerrier je dirais qui appartient aux peut-être les chevaliers teutoniques ou un truc comme ça de spèce opéra mais tout ce qui porte tous les décors qui lui ont c'est des cathédrales et le camarade de Rouillet grand dessinateur de ce genre de choses en prend aussi pour son grade parce qu'on se fout de sa gueule aussi et il me garde aux yeux rouges etc. puis il y a celui avec les chaînes qui est le représentant du stalinisme le plus figé des chaînes brisées de l'oppression voilà après il y a le gourou en dessous qui est c'est pas une critique contre l'écologie mais c'est quand même toutes les sectes etc. qui tournent autour de ça et en même temps à l'intérieur du livre ce gourou se balade sur le dos d'un oiseau blanc qui fait en battant des ailes arzak arzak pour le copain Mubius qui évidemment n'est pas passé inaperçu à côté donc c'est que leur style leur positionnement et leur aspect décrit aussi ce qu'on n'a pas besoin de dire dans le texte parce que ça se voit ça se voit ça redouble pas le texte ça dit des choses qu'on voit pas dans le texte comme certaines architectures et puis moi ce que je trouve frappant ou cette scène de bar qu'on a vue tout à l'heure que ces personnages de fiction inventés difficiles à inventer compliqués sont aussi des moyens de dire des choses sur le monde contemporain le monde terrestre on le voit bien dans les albums qui mélangent les deux direction Cassiopée avec un mélange de scènes terrestres et de scènes dans des univers complètement parallèles que je trouvais intéressants ou la même chose sur les taxis évidemment des taxis new-yorkais sauf qu'ils volent voilà mais ça c'était c'était donc juste entre parenthèses c'était dans l'album les cercles du pouvoir qui fait l'affiche qui fait l'affiche de la réunion d'aujourd'hui et qui était une histoire où à la page 3 au tout début de l'album Valérie Alain font réparer leur astronef dans un garage galactique et le mécano leur dit ça va vous coûter 3000 Blutok on n'a pas les 3000 Blutok dit Valérien et donc ils vont rentrer en contact avec un jeune chauffeur de taxi volant comme me disait Pierre plus pourri que les que les taxis du Bronx et il se trouve qu'à ce moment là quand je dessinais ces pages là avec la création du taxi etc Besson m'a demandé de venir collaborer sur le film en préparation qui s'appelait pas encore le cinquième élément et dans mes recherches je lui ai collé des petits la 17 par exemple on pourrait voir non ça c'est mieux celle-là bah oui celle-là est la 5 la 5 donc dans les projets de décors j'ai placé les taxis volants de Valérien et puis Besson suite à l'interruption etc et après les il a récupéré les taxis volants qui n'étaient pas dans son scénario c'est là que c'est drôle un passage de témoins entre le taxi de Valérien qui est devenu le taxi de Bruce Willis et c'est pour ça que maintenant dans certaines dédicaces je fais la police au loin qui lance attention attention à toutes les les polices Bruce Willis a piqué le taxi de Valérien et l'autre dit shit tu veux commenter la 7 aussi oui on peut-être voilà la 7 sur les séances de la police une voiture je ne sais pas s'il y a déjà des questions et des interventions sur ces bouts des personnages de fiction le rôle entre la fiction et la description du monde contemporain sur les univers parallèles les autres univers qui éclairent le nôtre s'il y a déjà des sinon on peut prendre notre deuxième film mais on n'est pas pressé pressé on peut quand même ils savent tout ils savent déjà tout sur Valérien bonsoir je voulais vous demander si vous n'aviez pas l'impression que dans Men in Black vos trois petits personnages avec la trompe on les retrouvait dans les verres je les ai trouvés très proches dans leur caractère mais attention je n'ai pas créé les petits monstres Olivier peut vous montrer sans doute des photos des dessins représentants des petits monstres on pourrait passer des petits monstres et puis celle avec les et c'est le planisphère aussi je voulais montrer ça et donc c'est vrai que si mes bouquins ont passé dans les mains des décorateurs de Men in Black où j'étais effectivement un très bon client sur ce film je n'y ressens pas un vol un emprunt un peu appuyé parce que les petites bestioles qui se déguisent en petites bestioles qui deviennent des grosses bestioles etc c'est quand même un grand classique c'est la première fois peut-être utilisé en science-fiction dans un film comique de science-fiction et il y a aussi des rencontres et ça moi-même en créant certaines bestioles est-ce que je n'ai pas été influencé par les souvenirs de quelque chose il y a rarement des toutes petites bestioles les américains dessinent toujours des monstres gigantesques qui sont extrêmement menaçants mais les petites bestioles je ne sais pas Man in Black je laisse j'ai une grande admiration pour les deux premiers films le troisième est moins bon mais c'était quand même sacrément réussi et puis par moments Simon Piquet eh bien tant mieux si c'était bien là on a projeté derrière derrière Jean-Claude j'avais demandé qu'on mette quelques images qui sont des images du 16e siècle qui se présentent comme des images savantes c'est des cartes de territoires inconnus dans la mer il y a forcément autour de l'Islande forcément des licornes des monstres marins et ça c'est le livre de Boastro qui a été offert à la reine Elisabeth qui se présente comme un livre à la fois de distraction et de science et qui dit que ces monstres existent qu'il les a rencontrés qu'il a des témoins qu'il a des dessins et il représente un livre entier de monstres dont le... je n'ai jamais vu tu vois il se trouve aujourd'hui à la fondation Wellcome qui est le grand lieu d'histoire de la médecine et d'histoire du médicament le livre est conservé là c'est un manuscrit qui a été donné à la reine Elisabeth avec des monstres et qui est un des livres fondateurs de la thératologie de la science des monstres à la renaissance et donc avec des monstres marins des vrais défauts et il mélange des choses dont il sait pertinemment que c'est faux qui est présente comme vrai et il fait tout un discours scientifique s'inspirant d'Aristote mais les monstres sont moins bien dessinés que ceux de Jean-Claude ah oui mais quand même au niveau de la taille le monstre devant le galion là c'est quand même quelque chose c'est un sacré mustard je ne connaissais pas du tout cette image et je trouve en plus extrêmement rigolo des têtes de cochon avec une queue derrière non c'est faux et celui-là pourrait être quasiment entre le transmuteur grognon et les petites bestioles de Men in Black c'est sûr que d'être sûr on ne peut pas dire ils ont piqué parce que je connais bien les trucs de mes yeux chacun chacun pille dans le grand chapeau de la science-fiction cherche des idées quand ça fait cinq fois de suite et qu'il y a des ressemblances de dix ans d'avance on commence à avoir des doutes mais bon voilà alors j'aimerais bien enchaîner avec les monstres et notre deuxième thème qui était un peu les frontières floues entre animal végétal machine humain dans Valérien d'abord avec un constat c'est que dans Valérien il y a beaucoup d'animaux humains animaux végétaux humains des méduses pensantes très intelligents qui font des maths qui pourraient être prises à l'EPFL mieux mieux que l'EPFL et puis mais il n'y a pas beaucoup de robots c'est pas une science c'est pas une science fiction du robot alors il y a un problème et ça c'est que j'aime pas dessiner des trucs techniques ça m'emmerde et j'ai toujours demandé enfin on est parti il y a eu une représentation dans la cité des eaux mouvantes le premier album de Valérien de robots où je j'ai pas le bouquin là mais je voulais pas dessiner un robot donc ils ont de la lave qui leur coule dans le corps c'est moche c'est pas très efficace parce qu'ils ont l'air d'avoir des bouts de caoutchouc comme ça et on voit de la lave qui coule et non le résultat était pas encourageant et aussi le fait que scénaristiquement le robot tel que Pierre voulait l'utiliser est une grosse bestiole qui obéit plus ou moins bien arrivant dans une scène d'action où on leur tire dessus mais ils sont increvables mais hier soir dans Iron Man que j'ai aperçu la télévision ils sont toujours pareils c'est toujours comme ça et c'est d'un ennui absolu c'est pas de s'intéresser aux robots c'est une chose en prendre comme héros d'une d'une histoire me paraît une erreur d'autres dessinateurs ont fait des histoires de science-fiction et des robots j'ai pas des exemples frappants je crois que sillage mais il aime bien c'est un mec qui a fait du dessin industriel avant de faire de la bande dessinée donc il aime bien dessiner des boulons ça m'ennuie et l'astroneve de Valérian qui est très techno bien sûr si vous comparez dans telle case de tel album et dans telle autre case de tel album c'est pas la même chose mais on s'en fout tout le monde là je dis bah oui les volets étaient rouverts les ailerons ont baissé etc ça n'a aucune importance et pourquoi pas et pourquoi pas donc moi la technique je m'en fous le saut spatio-temporel qui est quand même la plus grande invention technique des fois le bouton est là ou d'autres fois il est là je sais plus mais ça fait rien ça marche ça fonctionne et qui sait plus tard peut-être que les commandes seront alternatives c'est parce que tu n'aimes pas les dessiner ou c'est parce que c'était aussi toute une science-fiction des années 50 45 ans avec des robots non parce que c'est quand même toujours le même dessin c'est à dire que graphiquement ce qui me plaît à faire c'est de donner des expressions aux personnages de faire des mines que Laureline discutant avec un chingouze et le plaisir pour Pierre d'écrire justement cette conversation où chacun essaye d'embobiner l'autre avec un robot on ne peut pas l'embobiner il a tout compris je prends un exemple extrême mais non on n'a pas essayé et je ne sais pas si on essaiera dans le prochain oui je me réveille juste revenir sur un personnage un peu particulier de votre série c'est les monolithes de pierre qui apparaissent vers la fin c'est un les monolithes de pierre ah oui 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 c'est sympa entre les deux sujets mais c'est pas vraiment technique c'est pas vraiment biologique c'est un peu matériel et puis ils apparaissent partout en même temps dans l'univers enfin c'est un peu particulier là c'était je dirais le gros problème de trouver une réalité graphique à quelque chose qui était dans le scénario des énormes blocs de pierre qui détruisent tout sur leur passage qu'est-ce que vous voulez dessiner d'autre que des énormes blocs de pierre et en pensant évidemment au monolithe de 2001 l'Odc de l'espace je n'allais pas faire un truc qui ressemblait mais aussi j'ai hésité beaucoup pour venir après sur la planche 21 s'il vous plaît que par exemple trouver des décors qui soient un peu bizarroïdes etc au début j'étais complètement sec et je crois dans la première page du Grand Rien où on voit un monolithe pour la première fois il n'a rien dessus je m'en excuse auprès de mes lecteurs et j'ai trouvé par contre le style des décors que je pouvais faire après pour faire quelque chose qui peut être symbolisé même par un dessin qui représente le monolithe à grande vitesse parce que toujours pareil moi c'est l'image arrêtée mais au cinéma vous auriez eu des trucs comme ça moi j'ai qu'une image qui ne bouge pas donc il faut que je symbolise et la vitesse et le choc et l'étrangeté du bazar ça fait beaucoup alors j'ai traduit ça comme je pouvais sur le dessin là ils sont quand même assez effrayants est-ce qu'ils vont vite ? oui quand même je trouve qu'ils ont l'air d'aller un peu vite et c'est le lecteur qui lui aussi quand il aime le récit il investit sa croyance dans mes dessins et il amène c'est pour ça que la fameuse réplique d'un gamin disant au film de Tintin avec le capitaine Haddock en disant dans l'album le capitaine Haddock il n'a pas la même voix c'était quand même extraordinaire donc le lecteur investit vraiment beaucoup sur ça et je dois dire que les monolithes étaient un des problèmes que Pierre m'a posé et je ne l'en remercie pas mais un scénario c'est ça aussi si un scénariste brasse les pompes de son dessinateur pour ne faire que ce qu'il sait faire on va tomber très vite dans quelque chose d'ennuyeux et ça fait quand même une belle image voilà mais j'en ai bavé mais j'en ai bavé comment ils se sont imposés les dessins c'est pas faire la même chose que alors d'abord il y avait le truc Pierre m'avait dit que ça ne soit pas des trucs celtiques parce que c'est quand même très à la mode ces grosses inscriptions là donc pas de trucs celtiques il y avait c'est le suisse Guiguerre qui a énormément influencé la création de monstres et d'un univers parallèle extrêmement difficile terrifiant et quand je vois toutes ces sièges les uns à côté les autres comme ça je me dis c'est quasiment du Guiguerre ça ressemble aux écailles de la peau d'un personnage mais Guiguerre a marqué comme un très grand créateur son intervention dans Alien où il dessine quand même un personnage qui était du jamais vu tout en restant presque il pourrait être encore dans la mer avec le galion et et donc il y a ça aussi c'est de faire quelque chose qui ne soit pas un repiquage alors il y a des tas de gens qui se gênent pas pour repiquer les choses de certains dessinateurs anciens ou contemporains Guiguerre moi je connaissais un peu son travail et j'ai évidemment approfondi après avoir vu son travail sur le film ce gars de toute façon il ne sait dessiner que ça il ne sait pas faire autre chose mais putain qu'est-ce que c'est bien fait de vraiment et en plus avec le problème d'avoir encore une morphologie humaine dedans puisqu'ils en avaient choisi je crois un grand acteur enfin un comédien kenyan qui faisait déjà 2m10 le pauvre gars dans une combinaison en latex avec des pustules partout mais il était il était très réussi je reviens est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce thème justement je trouve voilà est-ce que c'est végétal est-ce que c'est minéral sur la présence on le voit dans la planche 31 je voudrais tout ce que vous voulez cher ami sur la présence de voilà d'une nature à la fois familière et pas familière on pourrait être dans l'ouest avec ces roches ces roches là tous les dessinateurs dessinent Monument Valley parce que c'est l'endroit le plus connu aux Etats-Unis et même tous ceux qui n'y ont pas été savent très très bien dessiner Monument Valley qui sont des rochers avec des formes bizarroïdes qu'on peut exagérer etc il y a un truc qui va t'intéresser je ne sais pas si tu l'avais remarqué parce que c'est pas très visible dans ce dessin là mais le vol des oiseaux folie ici symbolise une croix gammée ah non une swastika absolument et ça c'est mon idée à moi et dans l'album ça se voit mieux dans les premières images où l'orline aperçoit dans le ciel ces nuages et ça ressemble à une swastika d'accord et alors ah ah formidemment je ne l'avais jamais vu bah voilà il faut tout lui dire 40 ans de lecture inculte 40 ans de lecture innocente et donc du coup non voilà ça permet de préciser ce que je voulais dire d'abord c'est la place de la nature Monument Valley les oiseaux les buffles etc c'est de savoir quelle documentation tu as comment tu travailles aucune aucune documentation il y avait quand même chez toi par terre quand j'étais enfant je squattais ton canapé des numéros de National Geographic je vends la mèche oui c'est vrai mais ça c'était avant que je n'aille à Monument Valley que j'ai bien il faut dire aussi que maintenant on ne peut plus y avoir une pub de bagnole une pub pour un parfum ou un déodorant sans que ça soit tourné à Monument Valley et donc ces images sont absolument accessibles et c'est là où je dirais maintenant il ne faut pas prendre Monument Valley il faut inventer autre chose donc j'ai fait des efforts dans d'autres histoires plus récentes pour ne pas dessiner quelque chose d'aussi classique que les animaux par exemple tu vois des photos de buffles où tu te dis tiens c'est pas mal comme bestiole oui mais c'est parce que la symbolique du bestiau qui court de face la tête baissée les corps dans l'avant donne une symbolique de force de menace et c'est facile à dessiner parce qu'on dessine même s'ils ont six pattes parce qu'il ne faut pas oublier que je ne chigne pas au boulot tous mes bestiaux qui ont plus ou moins six pattes mais comme ils sont vus de face avec deux pattes chacun ça suffit mais il y a le côté encore une fois le choix que la lecture la perception de l'image doit être d'un maximum d'efficacité avec non pas une économie de moyens parce que c'est pas ça mais de dessiner il y en a trois trois fois six dix-huit pattes dans le même dessin c'est insupportable c'est trop c'est trop donc il faut trouver un truc je fais deux fois le chariot vu de profil 18 pattes ça fait beaucoup d'accord mais je trouve il y a aussi ce que tu viens de dire sur la croix gammée là c'est vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure au passage en disant c'est l'apport du dessin par rapport au scénario le dessin dit des choses qui sont pas dans le scénario rajoute c'est pas juste j'illustre ce que dit le scénario parce qu'il faudrait des pages de description pour chaque case il faudrait dire on voit les deux lunes le ciel est bleu parce que ça fait plus peur ça fait la nuit des morts vivants ils ont les pieds dans l'eau parce que c'est des buffles d'eau qui ont 18 pattes donc le dessin rajoute et je suis pas sûr que je lui tirerai les vers du nez je suis pas sûr que mon père ait pensé à la croix gammée mais il n'y a pas pensé il n'y a pas pensé voilà ah non je t'ai dit je revendique totalement la croix gammée d'abord parce que je pense que pour un écrivain commençait à envisager ce vol d'oiseaux menaçants alors ça il l'a dit absolument un nuet d'oiseaux très menaçants qui tombent qui s'abattent sur les les civilisations bon ça on est d'abord et puis l'idée de la croix gammée et ben ouais souvenir d'enfance et pourquoi en plus c'est une symbolique tellement évidente et énorme qu'il ne fallait pas s'en priver on voit ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'image de Darwin que le dessin tient un discours indépendant il y a quelque chose dans ton dessin qui fait penser à des choses qui fait découvrir qui fait ressentir des choses qu'à la lecture du texte on ne voit pas on n'imagine pas on ne comprend pas et je trouve que là c'est vraiment net avec cet exemple c'est là aussi que si à Dieu ne plaise c'était pas moi qui avais dessiné Valérian mais quelqu'un d'autre ça aurait été probablement un autre Valérian ils n'auraient jamais fait le succès qu'on a fait mais non heureusement que ce n'est pas mon père qui l'a dessiné mais attends anecdote quand même pour montrer à quel point les choses peuvent se croiser Pierre avait des vérités de dessiner quand il était gamin puisque c'était mon copain je voyais et un jour il me montre un dessin qu'il avait fait on devait avoir 6 ans je ne me souviens pas mais à peu près ça c'était après la guerre et il me dit tiens regarde il me montre ses dessins puis il me montre une poule bien dessinée de profil puis je lui ai dit Pierre tu as vu ta poule elle a 4 pattes à mon avis c'est déjà une obsession et c'est pour ça que maintenant on en rajoute encore du coup quand on voit ça je ne sais pas ce que pense ce que vous pensez mais moi tu as bien montré tout à l'heure avec l'affiche comparant Star Wars et Valérian en disant que non l'écriture le cinéma n'a pas l'influence sur le dessin de Valérian qu'on lui attribue mais c'est plutôt la bande dessinée française et la tienne ou Mebius qui a influencé le cinéma de science-fiction à partir du moment où les possibilités techniques ont permis de filmer autrement qu'avec des maquettes et on voyait les fils parce que je me rappelle avoir vu un film avec toi tu me disais regarde les fils un peu les fils de nylon bon le numérique permet de mettre brusquement en film ce que la bande dessinée imaginait dans les années 60 et 70 donc ça a circulé de la bande dessinée vers le cinéma vers un certain cinéma de science-fiction et pas le contraire mais est-ce que quand on voit ça on ne pense pas que pour mon père par exemple ce qu'il a en tête là c'est les oiseaux où il a pensé aux oiseaux de Hitchcock est-ce qu'il n'y a pas une influence du cinéma dans les images mentales bien sûr et la référence du vol de la nuée d'oiseaux menaçants c'est ce plan absolument génial Hitchcock ou je ne sais plus comment elle s'appelle la nana petit pied de reine petit pied de reine et là assise sur un banc il fume une cigarette parce qu'elle attend son copain qui doit arriver et derrière il y a une ligne avec des fils téléphoniques et il y a deux oiseaux qui se posent elle continue à fumer il y a cinq oiseaux qui sont déjà installés il y en a deux autres qui arrivent et dans les trois minutes où il faut vous dire les trente secondes que dure cette séquence il y a une nuée d'oiseaux absolument gigantesques qui sont surtout les fils électriques et évidemment elle se retourne à un moment parce qu'on entend pchip ou un truc comme ça et ça devient terrifiant et nous les hommages au cinéma sont pléthores dans Valérian que ça soit sur des personnages ou simplement parce que ce sont des images tellement fortes comme cette image des oiseaux qui datent de 59-60 je crois donc ça incontestablement on l'a vu je l'ai vu Pierre l'a vu et les oiseaux 55 je crois que j'ai vu les oiseaux aux Etats-Unis peu importe oui c'est le début des années 60 pas 59 c'est un peu plus tôt je ne sais pas si c'est avant ou après psychose non non psychose c'est 60 je ne sais pas si c'est avant ou après mais l'impression à la force de ces images là j'ai essayé de traduire avec mes moyens où je n'ai pas le temps parce qu'évidemment le cinéma les références entre le cinéma et la bande dessinée c'est que la bande dessinée on présente évidemment une double page avec cette narration mosaïque qui doit se lire sans aucun effort et qui est un tout dans l'ensemble de la page chaque case étant elle-même représentative d'une scène ou un truc comme ça dont il faut lui donner un maximum de qualité mais en même temps il faut organiser cette musique de cette musique d'images qui se réponde qui se complète et là alors que le cinéma distribue évidemment les images les unes après les autres et c'est dans le cerveau que ça se passe alors justement je voudrais revenir sur le cinéma est-ce que la transformation du cinéma de science-fiction dans les 20 dernières années le numérique 20 ou 30 dernières années a en retour des effets sur la façon dont vous travaillez avec mon père dont toi tu conçois les dessins est-ce que ça a changé parce que des images celles qu'on a là sont que tu considères plus facilement lisibles par exemple tu prends des risques plus grands ou des compositions plus compliquées en disant elles sont lisibles parce que l'œil des gens a changé ils ont vu Star Wars ils ont vu des personnages accrochés au dessus du ciel qui sont en dessous quand ils tombent dans un puits et puis ils s'accrochent et on vient de chercher en dessous en fait c'est le ciel qui est en dessous qui permet des scènes plus compliquées ou est-ce que pas du tout c'est vraiment des écritures assez différentes comme tu viens de le dire il y a une écriture en séquence et de l'autre côté il y a une écriture avec l'expérience de la double page qui est au fond l'expérience du livre depuis le Moyen-Âge depuis que le livre est livre et pas un rouleau c'est l'expérience visuelle de l'Occident c'est l'expérience de la double page et ça ça ne change pas dans la BD avec justement les possibilités de jongler et de faire ça mais c'est vraiment une expérience visuelle très forte ou est-ce que tu penses que l'œil a un peu changé depuis 30 ans et qu'on peut surprendre autrement alors je pense que l'évolution est indéniable les gens ne lisent plus la bande dessinée comme ils la lisaient avant etc et en même temps il y a une espèce de régression de l'imaginaire je prétends que c'est ça c'est à dire que sur certaines bandes de science-fiction d'amis que je connais bien faisant je ne sais pas moi la guerre éternelle ou je ne sais plus dessinée par des mecs qui travaillent à la palette graphique alors c'est là où on rentre dans le domaine qu'il peut dessiner des choses avec infiniment de détails et les reproduire en les réduisant et que ça devient quelque chose qui est peut-être obsédant si c'est bien raconté etc ou qui peuvent devenir des bouillies d'images de couleurs violentes et où on s'en fout et moi je pense que des combats de robots comme ce que j'ai aperçu à la télévision hier soir on s'en fout complètement on n'en a rien à foutre je te fous sur la gueule et ça arrive il y en a 12 et puis il y en a 25 qui arrivent et après puisque c'est gratuit le numérique ça marche bien il y aura 250 moi je me souviens des films où il y a des troupeaux c'est le mec qui a fait Moulin Rouge a fait aussi un australien a fait aussi une espèce de western australien avec machine Nicole Kidman et à un moment il convoie du bétail et ils ont mis foutu 250 000 bestiaux cul à cul c'est d'un grotesque et c'est tellement artificiel le fossé dans lequel ils vont tomber en galopant c'est une grosse ligne noire dans la plaine parce qu'évidemment on sait bien qu'une faille c'est comme ça c'est coupé au ciseau c'est bête et je trouve que mais ça je prêche pour ma chapelle évidemment je pense que le lecteur qui découvre et qui joue avec le créateur les auteurs jubile s'il adhère alors que l'indifférence de ces images rondes propres toutes pareilles et c'est là où on revient au robot rien n'est plus facile que de dessiner de robot avec le numérique maintenant parce que vous faites votre personnage une fois et vous le faites dans toutes les positions basta l'ordinateur fera le reste donc la créativité pour moi elle est rendue alors que si je me risque à dessiner un robot ce qui ne m'arrive pas souvent au moins j'essaierai de le faire avec des intentions avec des choses comme ça et c'est là c'est les moyens techniques qui font évoluer non pas la narration non pas le truc mais bêtement la réalisation il y a peut-être des questions c'est vrai sur le retour à l'écran des bandes dessinées de Marvel le succès de Spider-Man Avenger avec une psychologie des personnages je ne sais pas je ne veux pas les voir c'est vrai qu'ils se tapent dessus puis après ils ont quelques minutes de réflexion métaphysique pourquoi je suis ce que je suis oui ce serait au niveau de votre dessin vous avez parlé à Satellite que vous avez commencé comme publicitaire est-ce que vous faites de l'illustration de l'histoire ou le dessin c'est vraiment de l'écriture à part entière pardon je n'ai pas très bien compris le début de votre question au début vous avez commencé comme publicitaire dessin de publicité oui aux Etats-Unis particulièrement non pas du tout j'ai gardé les vaches tu vois c'est ce que j'ai retenu à cette émission mais est-ce que votre dessin dans la bande dessinée c'est plus de l'illustration de l'histoire ou le dessin est vraiment une écriture à part entière comme au cinéma oui les deux mon capitaine parce que en fait je prends l'exemple de ça l'image 28 c'est un dessin que j'ai fait pour une commande publicitaire d'une agence de pub à Paris et le thème était nos rêves sont sans limite pour je ne sais plus la phrase nos rêves sont sans limite l'agence publicitaire qu'on peut accomplir absolument tout ce qu'ils veulent etc et évidemment je n'allais pas faire une jeune femme éblouissante tenant une savonnette comme ça et donc je me suis lancé dans ça et qui a eu le bonheur d'être une pièce réussie et je veux dire que les trucs à la commande sont très souvent des trucs où je me plante enfin hors narration sont des trucs où je ne suis pas très fierro j'ai fait un truc pour l'agence de l'environnement l'année dernière et même c'était Valérian Learning qui voulait faire je ne le montre pas dans mes présentations c'est un truc pas terrible parce que parce que est-ce que je n'étais pas concerné que c'était un moment où j'ai accompli une mission alors que là pour une fois je la revendique et c'est vrai que les gars quand je suis arrivé avec le dessin sous le bras ils étaient sur le cul et ils l'ont tiré pour leur anniversaire ils l'ont tiré sur un des premiers tirages numériques qui faisait 5 mètres de long donc il y a des choses qui fonctionnent ou bien est-ce que je peux dans ce dessin-là raconter une histoire parce que c'est vrai que là on peut absolument raconter tout ce qu'on veut se raconter et c'est ça que j'aime dans l'illustration c'est que sur une seule image vous pouvez passer un quart d'heure pour se raconter quelque chose d'autres fois évidemment si c'est même si une très belle nana elle vend la bouteille des vaches c'est pas pas très excitant une très belle nana qui a une question oui merci bonjour justement c'est une question à propos de la très belle nana moi je trouve que Laureline c'est vraiment un des personnages féminins de la BD qui à mon avis est un des plus intéressants et puis ce que j'aurais voulu savoir c'est comment dans le entre guillemets couple de créateurs comment le couple de créateurs entre guillemets fait évoluer le couple Valérian-Laureline vaste question d'abord il y a le problème graphique que dans une page de bande dessinée à peu près grande comme ça si c'est c'est à peu près le format sur lequel je travaille la page noir et blanc et si c'est en 3 ou 4 cases enfin 3 ou 4 bandes vous voulez dire que les images sont grandes à peu près comme ça donc si je dessine une Laureline en pied ou en plan américain j'ai à peu près 1 centimètre et demi pour lui dessiner la tête et 1 centimètre et demi pour dessiner c'est très 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 peu c'est à dire qu'il va falloir que je trouve et c'est la bande dessinée qui n'est pas de la peinture qui n'est pas de l'art etc et c'est un code graphique et c'est à dire que Laureline elle est immédiatement reconnaissable parce qu'elle a une mèche qui pend toujours et d'ailleurs c'est très drôle parce que Carla Bruni se fait des têtes de Laureline maintenant j'ai vu des photos dans des fanzines où les gars sortent la photo de Laureline et la photo de Carla Bruni c'est absolument le même code graphique de la mèche des franges et des cheveux bon et moi donc avec un effet de 3.2 pour les yeux un seul pour le nez parce que si je dessine deux nez ça veut dire qu'elle a ça lui fait un groin de cochon c'est parce qu'on se met les deux trucs comme ça et c'est vrai que la symbolique de tout ça c'est de trouver l'allure que donne un plissé dont je ne sais pas faire les plis mais de faire croire que je sais les faire et puis la silhouette évidemment adéquate pour elle mais tout ça je joue avec des codes graphiques qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui me servent moi à ce que le lecteur dans une foule de Laureline reconnaît la vraie des fausses etc et aussi croit encore à mes personnages mais aussi parce que ce qu'elle va dire avec le dialogue de Christin je saurais la faire jouer et je crois une des réussites sur le personnage de Laureline c'est que elle n'est pas mais elle joue et j'arrive à la mettre en position pour qu'elle soit à la fois mignonne intelligente et efficace alors tout ça c'est une drôle de sauce c'est pas il n'y a pas de mode d'emploi pour dire il faut faire ça il faut attaquer ça d'abord c'est de dire je la trouve et comment je vais la montrer etc et puis alterner des plans de gros plans et d'autres des petites silhouettes parce que c'est sûr que si je ne dessine pas des gros plans de portraits par moment on oublie qui elle est enfin on peut oublier il faut donc accrocher et ça c'est un peu inexprimé je suppose que des gens très cultivés en bande dessinée arrivent à expliquer pourquoi ça a été fait comme ça moi j'en sais rien je sais que quand je vois un dessin que je commence à esquisser au crayon sur ma planche et je dis ça ça va pas du tout et hop je gomme et je recommence et d'autres fois ça y est ça y est je commence à trouver le truc et je tire les chevaux pour trouver cette gestuelle en rapport avec le texte ou la situation ce qui est la même chose pour dire ah bah tiens finalement ça se passe bien mais c'est vrai que le livre de recettes est difficile encore une question oui oui j'ai une question vous avez dit que vous avez des fois vous laissez dessiner je me demandais dans les choses symboliques comme la croix gammée et autres vous avez l'idée d'abord et vous le faites ou vous laissez faire votre inconscient et puis à coup vous dites tiens il y a une croix gammée bon j'imagine la croix gammée non non c'est complètement volontariste le crayon il bouge pas si je le prends pas et si je le prends donc je ne crois absolument pas à la l'inspiration qui tombe boum sur la table et ça c'est vraiment la sueur le sang et les larmes et c'est pour ça que je suis un dessinateur peu prolifique malgré que je fais pas si mal que ça mais parce que je me bagarre dans chaque case dans chaque planche dans chaque illustration je me bagarre avec mon dessin que je trouve médiocre ou du moins qui peut être mieux que ça alors c'est très drôle parce que certaines pages il m'arrive de montrer à Pierre ah bah oui tiens cette demi-page là je l'ai recommencé parce qu'elle me plaisait pas et je sors la nouvelle demi-page qui va remplacer il me dit ah bon t'es sûr d'autres fois il me dit t'as raison l'autre jour il m'a dit ah bah t'as bien eu raison c'était c'était vraiment mais c'est pas du tout un dessin automatique et ça Meubius a fait ça dans ses grandes envolées délirantes parce que bon il fumait des trucs pas très clairs et surtout il avait ce talent immense d'être Jean Giraud un dessinateur hors pair qui pouvait se permettre de dessiner en disant regardez je prends un trait et je le continue etc et moi je garde une affection et une admiration absolue avec Giraud parce que quand on regarde ces illustrations c'est en même temps un truc complètement improvisé etc et en même temps parfaitement maîtrisé et je peux vous dire que les dessinateurs qui fument un coup de trop et qui sont en train de se fier à leurs mains se cassent la gueule dramatiquement alors que lui se permettait des choses étonnantes et c'est un très mauvais maître Giraud est un très mauvais maître parce que justement tellement de jeunes se disent si Giraud peut se permettre en mettant des petits points là comme ça moi aussi je peux faire ça lui il faisait bien et les autres ne faisaient que c'est de mon coup de pied à ce vieux copain je pense que c'est Olivier Christophe qui va reprendre la parole pour faire une petite conclusion mais d'abord une dernière question une dernière question une dernière question merci les personnages de bande dessinée ne vieillissent jamais est-ce que de dessiner des personnages vieillissant serait plus difficile objection votre honneur beaucoup de bandes dessinées maintenant Blueberry le premier de Jean Giraud a pris un sacré coup de vieux en 40 ans de carrière et donc il a toujours gardé ses cheveux alors que son auteur les avait perdus mais il a toujours gardé ses cheveux sa gueule mais il s'est quand même buriné il a été un des premiers mal rasés de la bande dessinée parce que pas au bout de 8 jours dans le désert effectivement le mec ça grattait alors que les dessins magnifiques de Gilles 1 Jerry Spring est toujours ainsi impeccable et bien serré avec son son Stetson et son petit foulard propre au bout de 15 jours dans le désert et Giraud c'est sa modernité qu'il a apporté ça donc il a crédibilisé tout à fait la possibilité de faire vieillir son héros et je pense qu'il n'est pas le seul mais là je ne veux pas trop me lancer parce que je n'ai pas un exemple Spirou et Fantasio n'ont pas vieilli Tintin non plus etc et je dirais que c'est le contexte des histoires c'est à dire que par exemple Hergé a figé ses Tintins même s'il couvre sur 50 ans dans un monde qui lui n'a pas changé peut-être que les modèles de voitures ont par moment évolué mais c'est toujours le même monde et c'est surtout je dirais toujours le même cadre on part à l'aventure il y a un méchant qui veut changer le monde et on va combattre le méchant qui veut changer le monde pour restituer l'ordre établi ça c'est Tintin et la plupart de temps c'est comme ça alors le vieillissement Valérian et Lorline eux ils ne vieillissent pas parce qu'ils sautent dans l'espace-temps et il y a eu un projet à un moment dans une collection chez Dargou de raconter la dernière aventure des héros et qui s'appelait je ne sais plus comment s'appelait la collection mais c'était les dernières aventures ils ont fait Blake et Mortimer ils ont fait je ne sais plus moi Luc et Luc ils ont fait des trucs dessinés par ou des jeunes auteurs qui se sont amusés à vieillir les personnages et à un moment on nous avait proposé de dire tiens il y a un tel qui veut faire une histoire avec Valérian et Lorline vieux et Pierre a réussi mais ils ne peuvent pas vieillir puisqu'ils sautent en arrière et heureusement j'étais soulagé il m'a bien sauvé parce que dessiner Lorline avec une canne et l'ostéoporose ça a été quand même un peu dommage je vais dire un petit mot merci de cette question parce que c'est vrai que ça permet de replacer l'originalité de la série parce que Tintin ne vieillit pas mais le monde dans lequel il est il change les derniers Tintins c'est dans les années 70 il y a des avions à réaction ça se passe en Amérique latine et Tintin a toujours 20 ans ou 25 c'est très étrange le personnage est en décalage complet je voudrais remercier Jean-Claude et le remercier de nous avoir ramené à une réalité du travail de dessinateur qu'on peut avoir tendance à oublier que c'est d'abord un métier artisanal que c'est avec un crayon que c'est avec des planches que les couleurs sont à la main que les lettrages sont faits à la main et que ça pose du coup des problèmes auxquels on pense absolument pas que ça pose des problèmes très compliqués d'invention ça pose des problèmes très compliqués de point de vue où on met le point de vue où on met la caméra dans une image ça pose des problèmes de comment raconter et rendre lisible ce qu'il indiquait tout à l'heure sur le personnage de Laureline c'est comment faire que Laureline avec quatre traits soient reconnaissables que ces expressions soient reconnaissables qu'on reconnaisse les personnages on a tous vu des bandes dessinées où on reconnait pas les personnages ou alors ils se ressemblent tous on les reconnait pas bien où la caméra est mal placée et du coup on comprend absolument pas ce qui va se passer ce qui va se passer ou quelles scènes on est en train de raconter et aussi enfin juste remarque à la suite de ça nombre de fois on me dit mais enfin quand même au bout de 45 ans de métier c'est plus facile à dessiner ben non c'est plus difficile sinon je ferais faire des tampons et je vous ferais un album en 15 jours avec des tampons tête de Laureline tête de Valérian et tête de Chengouze et hop on passe au tiroir caisse non dessiner en plus bon encore une fois vous avez des dessinateurs avec un talon je pense à André Julliard je pense à plusieurs des gars qui n'arrêtent pas de dessiner et dont les dessins sont très différents l'un de l'autre mais Julliard c'est un délice de regarder Julliard dessiner et ce mec ne sait rien faire que ça dans sa vie vraiment je ne l'ai jamais vu prendre un vélo peut-être qu'il le fait à la campagne mais je veux dire c'est des monstres de stabilité et Giraud était comme ça encore une fois il se reposait de faire une page de Mesubius le soir après avoir fait une demi-page de Blueberry dans la journée ça a été seulement dans une période mais c'était ahurissant et c'est ahurissant la production de certains dessinateurs d'autres il faut y aller au forceps je suis dans ce cas là une fois que c'est fini je suis content c'est pas mal mais nom de Dieu pour le faire ça a été difficile et ça l'habitude est contre le contraire c'est quelque chose de très dangereux parce que combien de dessinateurs développent une habileté de surface je dirais je ne donnerai pas de nom mais j'en pense à quelques-uns et qui le dessin va en s'appauvrissant en devenant une espèce de parodie d'eux-mêmes et ça c'est c'est très 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 dangereux et ça guette tout le monde je voulais remercier Jean-Claude de nous faire entrer dans l'atelier de voir les problèmes c'est dur c'est compliqué et de rappeler l'importance parce que dans l'histoire de l'occident elle est très importante et elle a tendance à disparaître aujourd'hui à être recouverte par autre chose l'importance de la main du trait du dessin de la ligne que d'autres choses recouvrent aujourd'hui et qui pourtant on forme nos capacités visuelles sur le dessin ce que fait la main le geste moi je suis très frappé par cette mode des graffitis des graffes des choses comme ça où en fait basiquement c'est dessiné par des mecs qui sont debout et qui font c'est carrément une chorégraphie et on pourrait faire une chorégraphie ça serait marrant si j'en parle avec ma fille ce sont des mouvements ce n'est plus le mouvement de la main c'est le mouvement du bras et du corps mais la base c'est une expression et le dessin de la BD lui c'est comme ça mais surtout pas comme on le montre à la télévision alors là c'est l'horreur absolue de ne pas faire croire que le gars peut tourner la tête et dire oui 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 bien sûr c'est 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 un un travail lent et méticuleux et en même temps bon si on a la chance d'avoir quelque chose qui tient à peu près la route ça dure très longtemps voilà merci Jean-Claude ça fait mal aux oreilles ça fait mal aux oreilles non ? non je le fous en l'air alors grand merci pour cette merveilleuse journée Jean-Claude Bézière à l'EPFL donc on vous doit tout on vous doit vraiment une journée absolument merveilleuse écoutez j'en suis ravi Olivier et la chemille la cheville ouvrière de ça parce que ça fait quand même deux ans qu'il m'emmerde en me disant tu sais on va faire un vrai c'est dur et donc et Marion quand même c'est vrai que ça a été une mise en place qui n'est pas évidente et que alors Marion si tu viens aussi on va encore applaudir Marion qui a fait toute la coordination pour tout ce grand cycle et bien sûr donc Olivier Christin qu'on connaît depuis depuis que vous en avez parlé donc depuis le babysitting et moi je suis très touchée de vous avoir là juste avec cette complicité donc de laquelle on a pu profiter tout simplement énorme énorme merci donc je vous souhaite une bonne soirée on a encore la bibliothèque qui a préparé une très belle biographie bibliographie avec des oeuvres scientifiques et la librairie a préparé et bien sûr donc les livres qui sont nés de tous ces dessins voilà et puis nous on continue à vous observer de très près et puis on se réjouit pour le livre qui va sortir ah oui ah oui mais tiens on peut juste montrer ça la couverture parce que vous n'avez pas le droit de voir l'intérieur du moins il faudrait être très patient non je suis en train de boucler le nouvel épisode de Valérian on a ah si 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 vous l'avez merci 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 donc voilà le dernier album en préparation et qui est quasiment terminé et si j'étais pas à Lausanne en train de raconter des bêtises et bien je serais en train de faire la troisième page des quatre pages qui me manquent à terminer parce que ça y est mais c'est pour ça que je suis un peu content quand même parce que j'ai le sentiment de voir le poteau d'arriver voilà voilà alors rendez-vous en septembre pour les souvenirs du futur applaudir applaudissements 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 Merci.